Bonjour à tous ! Aujourd'hui dans Revise ta Grammaire, je vous explique comment utiliser la forme passive en français. Alors, pour commencer, c'est quoi la forme passive ? Voici quelques phrases d'exemple. La loi est votée par les députés. Ma voiture a été volée. Cette bibliothèque a été construite au XVIIIe siècle. Dans ces phrases, on a une construction verbale avec « être » On dit que c'est une forme passive parce que le sujet de la phrase ne fait pas l'action. L'action, c'est quelqu'un d'autre qui l'a fait. Dans le premier exemple, ce sont les députés qui votent la loi. Regardez maintenant « les députés votent la loi ». Cette phrase est une voix active. Le sujet « les députés » fait l'action de « voter ». Alors que dans cette phrase, c'est l'objet de la phrase « la loi » qui est au début, mais qui ne fait pas l'action. C'est un sujet passif. Dans la deuxième phrase, c'est la même chose. Ma voiture ne fait pas l'action, c'est quelqu'un qui l'a volée. Mais ici, je ne sais pas qui. À la forme active, on pourrait dire « quelqu'un a volé ma voiture » ou « on a volé ma voiture ». Et dans la dernière phrase, c'est pareil, la bibliothèque ne fait pas l'action, elle ne se construit pas, ce sont d'autres personnes qui l'ont construite. Alors maintenant, la question qu'on peut se poser, c'est dans quel cas est-ce qu'on peut utiliser le passif ? Par exemple, quand on ne sait pas qui a fait l'action, comme dans l'exemple avec la voiture. Dans les titres des journaux, pour les faits divers, c'est très fréquent, comme par exemple « un homme a été tué hier soir, mais on ne sait pas qui l'a tué ». On utilise le passif aussi quand on n'a pas besoin de préciser le sujet, comme dans l'exemple avec la bibliothèque, ou encore « le suspect a été arrêté ». Là, on sait qu'on parle de la police, pas besoin de le préciser. Une autre utilisation possible est la mise en valeur d'un élément, quand on veut insister sur une partie de la phrase plutôt que sur une autre. Par exemple, une décision importante vient d'être prise par le gouvernement. Ici, on met en avant une décision importante, on insiste là-dessus. Si on passe à la forme active, le gouvernement a pris une décision importante, on insiste plus sur l'action du gouvernement. Voilà donc trois utilisations possibles du passif. Pour voir la suite de la vidéo sur la construction de la forme passive, vous devez aller sur le site toutenfrancais.tv et être abonné. Il y a l'abonnement perso pour ceux qui apprennent le français et l'abonnement pro pour les professeurs. Merci d'avoir regardé la vidéo et à bientôt !